Salut tout le monde, c'est Alex Molique. Dites-moi, vous aimez bien les italiennes ? Hop 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 hop, on se calme tout de suite. Je vous parle ni des glaces, ni de ces magnifiques déesses qui peuplent ces contrées pittoresques à la cuisine traditionnelle succulente qui en fait pas des plus d'un. Je m'égare là. Car oui, je vous parle bien évidemment des voitures italiennes. Ces belles autos au patrimoine génétique si particulier qui se lient sur chaque forme, dans chaque moteur. Donc en gros, on est d'accord, vous aimez bien les italiennes. Et bah, ça tombe bien parce que moi aussi. Et bien ce samedi 7 octobre, c'était l'Italian Meeting qui se tenait à l'autodrome de l'Inas Monleri. Pour faire simple et pour résumer, en gros, c'est un rassemblement de voitures italiennes donc exclusivement, toutes marques et toutes périodes confondues. Tiens, d'ailleurs à ce sujet, une question qui revient assez souvent, qu'on pose assez souvent, comment fais-tu pour être au courant de tous ces événements ? Alors, c'est bien simple, ça tient en trois mots. Bouche à oreille. Bah oui, parce que parfois c'est vraiment tout bête, mais au fil d'une conversation avec d'autres passionnés, que ce soit des amis, des potes, du coin ou d'ailleurs, et bien on me sortira lors d'une conversation. Tiens, au fait, t'es au courant de ce truc là ? Tiens, t'as entendu parler de... Tiens, tu savais qu'il y avait ça ? Et hop, la machine est lancée. Donc nous voilà de retour à l'autodrome de l'Inas Monleri pour de nouvelles aventures, après y avoir passé un super week-end lors des grandes heures automobiles. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu la vidéo, c'est ici que ça se passe. Faut cliquer ici. Super week-end, mais quand même très très fatigant. Du coup, là c'était beaucoup plus calme, beaucoup plus relax, il y avait moins de gens, moins de plateaux, moins de voitures également. En gros, c'était moins l'euphorie et c'était clairement pas l'hyperactivité pour essayer de tout voir et ne rien rater. Bah, je peux vous dire, ça change. Au sein de l'événement, il y avait donc plusieurs plateaux de voitures différentes qui tournaient. Italiane classiquée, il y avait l'Italiane veloce. Et l'Italiane cyclomotore. Et bien évidemment, vu que vous êtes très assidus et que vous avez vu ma vidéo sur le sujet, donc vous êtes au courant. Et si vous n'êtes pas au courant, et bien, encore une fois, ça se passe ici. Il y avait donc un plateau Ferrari pour célébrer les 70 ans de Ferrari. Un énième hommage à la marque en cette année 2017. Événement rendait également cette année hommage aux 60 ans de l'indéboulonnable icône italienne. Bien plus que n'importe quelle Ferrari, si vous voulez mon avis sincère. Happy birthday to you ! Eh oui, la petite Dodu s'est confortablement installée dans le paysage automobile depuis 1957 pour devenir aujourd'hui une MILF, clairement. Enfin, bien plus que ça, un véritable objet de collection. Eh bien, il y en avait quand même pas mal. Je ne les ai pas comptées, mais franchement, quarantaine, il me semble. De toutes les couleurs, de toutes les formes, de toutes les époques, des éditions limitées, des plus sportives, et même des un peu farfelues. Il y avait aussi des Fiat Cinquecento, qui est, il faut l'avouer, une voiture un peu atypique au niveau de l'esthétique. Mais tu en avais une qui roulait et qui, franchement, je l'ai trouvé super cool. Elle se battait vraiment bien sur le circuit, j'ai trouvé. Et elle avait une livrée à l'Italia de toute beauté et ça lui allait super bien. Et franchement, c'est limite, si je me demande, si ce n'est pas mon coup de cœur de la journée. Le moment le plus cool de la journée, c'était certainement la parade. Mais, malheureusement, les Ferrari F40 et F50 n'ont pas tourné. Ni lors du plateau Ferrari, ni lors de la parade, tout du moins la première. Car, en effet, nous avons appris beaucoup plus tard, en fait, en fin de journée, eh bien, qu'elles ont bel et bien tourné, la F40 et la F50 ont bel et bien tourné sur l'anneau de Montlhéry. Et, malheureusement, évidemment, on a loupé ça. Car, en effet, nous étions rentrés un petit peu plus tôt sur Paris, vers 15h, dans ces eaux-là, pour essayer d'attraper une Ferrari Enzo noire, ma voiture préférée. Donc, du coup, nous avons loupé la sortie de ces bêtes mythiques F40 et F50 côte à côte sur circuit. Donc, je pense que c'est quand même le gros fail de la journée. Et, ben, c'est sur ce gros fail que je décide de vous quitter après avoir passé une journée super, un samedi, plein de rebondissements. Bon, allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Quand bien même, c'était peut-être un petit peu plus court que d'habitude. Ça fait pas de mal de temps en temps. Dites-moi ce que vous en avez pensé de l'événement si vous y étiez. Et si vous n'y étiez pas, eh bien, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Notez dans votre calendrier. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter la totale. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501